J'ai l'impression de t'avoir un peu pliégé, parce qu'il y a énormément de choses. Donc répondre en un quart d'heure, ça va être... c'est un challenge, et il faut parler de mon français. Et je te remercie beaucoup, et puis ensuite, on essaiera très rapidement notre intervenant réagir à ta présentation. Et puis ensuite, on permettra à la salle de se réunir de sa congélation, de poser des questions et de critiquer aussi vos présentations un peu orientées, je trouve. La valeur actualisée de tous les gains, fondé par la priorité de survie, doit être égale à la salle d'argent perdue, en termes de cotisation supplémentaire et de retraite perdue. Ce qui, en gros, signifie que si un individu trouvera une année supplémentaire, il aura un peu près, en gros, 5% de plus de retraite. Maintenant, comme vous le savez parfaitement, avec un système par poids, donc l'individu cotise, ces cotisations sont transformées en points sur la base du prix d'achat du point, et la retraite va dépendre de tous les points accumulés et du prix de vente du point. Alors qu'avec un système de retraite par compte nationnel, qui existe en fait, en l'individu, etc., il n'y a pas besoin d'introduire un prix d'achat de points, un prix de vente, puisqu'il n'y a aucun point accumulé. Tout simplement, la retraite est égale à la valeur capitalisée de toutes les cotisations, multipliée par un coefficient de conversion, qui va dépendre de l'âge de départ de l'individu, et donc de l'espérance de vie. Ça va dépendre de la règle d'indexation de la retraite, qui peut être indexée sur l'inflation ou bien sur la croissance des salaires. Et ça va dépendre du taux d'intérêt nationnel que l'État choisit. Donc un système de retraite par compte nationnel n'a pas besoin d'introduire un prix d'achat de points, n'a pas besoin d'introduire le concept d'âge d'équilibre, puisque le mécanisme de décote et surcote est automatique dans la règle de calcul de la retraite. Aussi, cette règle de calcul de la retraite est aussi intéressante, parce que permet de visualiser tout de suite la relation entre la première retraite, en fonction des cotisations versées, ça c'est clair, en fonction de l'espérance de vie. Donc si l'espérance de vie augmente, la première retraite peut être sûrement doit baisser, pour respecter ce critère d'équité actuelle. Et aussi, ça dépend de la règle d'indexation de la retraite. Si on veut une règle plus généreuse, donc que la retraite soit indexée sur les salaires et non pas sur l'inflation, la première retraite doit être forcément plus faible. Maintenant, je vous présente ça, pourquoi ? Parce que, pour des raisons théoriques, si l'État fixe le taux d'intérêt notionnel à un niveau unique, ce qui n'est jamais le cas dans n'importe quel système, mais si on avait un taux d'intérêt notionnel identique pour le même individu, ce taux d'intérêt notionnel, finalement, coïncide avec ce qu'on appelle le rendement implicite des cotisations. C'est le taux d'intérêt, donc, qui permet d'égaliser les cotisations versées, donc le flux qui rentre avec le flux qui sort. Et pourquoi ça c'est intéressant ? Parce que du point de vue théorique, il y a ce qu'on appelle la condition d'Aaron Samuelson, c'est un résultat théorique très important, qui indique qu'un système de retraite par répartition, que ce soit prestation définie ou cotisation définie, ça change absolument rien, un système de retraite par répartition garantit un rendement implicite de cotisation égal au taux de croissance de la masse salariale. En gros, le taux de croissance du PIB comme impressionnation. C'est-à-dire qu'un système de retraite peut garantir ce taux de rendement égal au taux de croissance de la masse salariale. En gros, c'est le taux de croissance de la productivité plus le taux de croissance de démographique. Ce qui signifie que s'il n'y a pas de choc dans l'économie, ni de choc économique, ni de choc démographique, et si on calcule la retraite selon ses critères actuelles, en donnant quand on demande les cotisations le taux de croissance de la masse salariale, alors le système de retraite est toujours équilibré, le surplus est toujours nul et le système de retraite est parfaitement équilibré, parfaitement soutenant le groupe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un choc démographique, comme par exemple celui qui est en train de vivre la France ou n'importe quel pays développé, c'est-à-dire des taux de fécondité extrêmement élevés suivis par une forte baisse de la fécondité et en même temps une forte augmentation de l'espérance de vie. J'ai effectué des simulations, en regardant un peu en considération l'évolution démographique française. J'ai effectué des simulations qu'on peut appeler, définir comme des simulations stylisées, dans le sens que pas mal de paramètres je les considère comme constants, alors qu'ils ne l'ont pas été, comme le taux de cotisation, je l'ai bloqué. Le taux d'emploi je le considère constant pour toutes les classes d'âge. Donc c'est sûrement une simulation stylisée. Mais ce qui donne dans tous les cas une idée de ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer au cours du temps, suite à ce choc démographique. J'ai introduit des hypothèses suffisantes, que je juge suffisamment mérites, en termes d'anticipation du choc démographique. J'ai fait l'hypothèse que jusqu'en 1990, l'État n'était pas capable d'anticiper le choc démographique, l'augmentation de l'espérance de vie future, et qu'à partir de 1990, l'État ne pouvait seulement partiellement anticiper l'augmentation de l'espérance de vie. Et j'ai calculé le taux d'intérêt national comme G, le taux de croissance de la collectivité, que j'ai supposé être égal à 1,5%, plus le taux de croissance de la population à l'âge de travail. Donc les résultats de mes signations, je pourrais montrer les graphiques, mais en gros les résultats indiquent que, en calculant la retraite avec ce système actuariel, le système actuariel de retraite aurait produit des surplus budgétaires assez importants pendant le baby-baud, et donc accumulé de réserves pendant le baby-baud, et après des déficits pendant la phase de billissement, ce qui implique une baisse du niveau de réserve. Mais la chose intéressante, c'est qu'à long terme, les réserves restent positives. C'est-à-dire que le système de retraite, à long terme, n'est pas un détail, et donc il est parfaitement soutenable, il est parfaitement capable de faire face au choc de la démographie. Quelles conséquences, donc, on peut tirer de tout ça ? Première conséquence est que l'objectif d'équilibre financier n'a absolument aucun sens. Si on calcule la retraite avec une méthode actuarielle, le système de retraite peut tranquillement produire des déficits pendant la phase de billissement. Il n'y a aucun problème parce que ces déficits sont couverts par des réserves qui sont cumulaires, au mieux, qui auraient dû être cumulaires. Ce qui compte n'est pas un objectif d'équilibre financier. Ce qui compte, le vrai objectif d'un système de retraite est d'être soutenable. Soutenable, ça signifie que le système de retraite doit être capable de faire face à ses engagements pris vis-à-vis des cotisants et des retraités. C'est-à-dire qu'à long terme, le système de retraite ne doit pas être en détail. Donc, première conséquence, l'équilibre financier est absolument un objectif qui est déraisonnable. Aussi, le fait de plafonner la relation entre les dépenses de retraite et le PIB, c'est aussi un objectif complètement déraisonnable. Ici, c'est une simulation entre 2020 et 2050. On a une forte augmentation de la relation entre les dépenses du système de retraite et le PIB. Et le système est parfaitement soutenable. Mais une autre conséquence qu'on peut tirer de simulation, même s'ils sont clairement stylisés, c'est que l'État aurait dû accumuler des réserves nettement plus importantes par rapport à ce qu'on a actuellement en France. Selon moi, l'État aurait pu sans problème accumuler des réserves de l'ordre de 30% du PIB, alors qu'actuellement, on a des réserves nettement plus faibles. Et selon moi, donc, ce serait intéressant de comprendre pourquoi. Est-ce que dans le passé, les cotisations ont été utilisées pour d'autres finalités, pour financer d'autres types de dépenses ? Est-ce que les cotisations ont été utilisées pour payer des retraites aux retraités ? Et dans ce cas-là, est-ce que si on avait appliqué un critère actuariel propre, on aurait dû avoir des réserves nettement plus importantes ? Est-ce que le système de retraite a été excessivement généreux dans le passé ? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on a un ratio entre la condition moyenne et le salaire moyen qui est égal à l'unité, ce qui est très bien, mais est-ce que ceci, ce résultat n'est pas la conséquence du fait que dans le passé, le système était excessivement généreux ? C'est des questions que je pense intéressantes et importantes à se poser, puisque si aujourd'hui, on n'a pas de réserves suffisamment importantes pour faire face au déficit de culture, c'est parce que peut-être dans le passé, le système était excessivement généreux. Maintenant, un autre aspect que je considère crucial de la réforme est la prise en compte des différences en termes d'espérance de vie. Pourquoi ? Parce que si on utilise exactement les mêmes espérances de vie pour tout le monde, ceux qui ont une espérance de vie faible, comme ceux qui, en général, ont des salaires plus faibles, eux, forcément, seront pénalisés. Si on utilise les mêmes espérances de vie pour tout le monde, ceux qui ont une espérance de vie plus faible seront pénalisés. Donc, effectivement, vont obtenir un rendement en principe de cotisation nettement plus faible par rapport à ceux qui ont une espérance de vie plus importante. Et il y a un exemple dans le document rédigé par M. Stardiniak qui montre un employé du secteur privé qui serait fortement pénalisé par la réforme alors qu'un cadre, s'il part à la retraite à 62 ans, il ne subit aucune perte alors que s'il part à la retraite à 64 ans, il aurait même un gâme. Et du coup, vous avez parlé du caractère anti-rédistributif de la réforme. Bien sûr, on est parfaitement d'accord, mais peut-être, ce caractère anti-rédistributif de la réforme est tout simplement lié au fait que l'État, dans la construction de cette réforme, ne considère pas du tout la différence en termes d'espérance de vie. Ce qui signifie donc que la règle de calcul proposée avec cette nouvelle informe est complètement erronée puisque ne prend pas en considération les différences en termes d'espérance de vie. Ceux qui sont désemployés, ceux qui ont des salaires faibles ont une espérance de vie nettement plus faible par rapport au cadre et ça doit être absolument corrigé, pris en compte dans les règles de calcul de la retraite. Il y a certains cas où l'application des critères actuariels, selon moi, doit être absolument mis de côté pour des raisons de justice sociale. Le premier cas est seulement celui représenté par les métiers pénibles, c'est-à-dire des métiers qui misent à la santé et qui réduisent l'espérance de vie, qui, en plus, dans plusieurs cas, sont difficilement faisables à partir d'un certain âge. Et pour ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les individus qui ont des métiers pénibles, ils doivent absolument partir à la tête nettement plutôt par rapport aux autres. OK ? Sur ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, avec les retraites, c'est ça le point important. Si on applique une méthode actuelle, bien évidemment, la retraite que ces individus vont recevoir serait extrêmement faible et injuste du point de vue de la justice et de l'équité sociale. Si on donne une retraite juste sur la base d'un taux plein, par exemple, du point de vue actuel, le taux de rendement licite d'utilisation serait extrêmement important et insoutenable. Mais il n'y a aucun problème pour ça. Ce qui implique, c'est-à-dire qu'il y a un coût à supporter au niveau de la collectivité, au niveau social. Comment financer ce coût ? Il y a d'autres possibilités. Ou bien on utilise une partie des cotisations versé par les travailleurs. C'est-à-dire que ces cotisations ne donneront pas des droits à la retraite. Ou bien ce sera la taxation générale qui finance ce coût supplémentaire. Pour les femmes, il y a eu l'intervention précédente qui a discuté ce point. Puisqu'il y a des carrières discontinues, il y a la maternité, les femmes ont souvent des emplois à temps partiels. Donc, si on applique une méthode actuelle, bien évidemment, les femmes concernées sont pénalisées. Donc, appliquer une méthode actuelle, ce n'est pas juste du point de vue de l'équité sociale. Et donc, il faut donner une compensation financière. L'État propose une majoration de 5% par enfant. Est-ce que cette majoration est suffisante ou pas ? C'est quelque chose qui doit être vérifié précisément. Et donc, je peux conclure en disant que de mon point de vue, pour la plupart des travailleurs, calculer une retraite selon une méthode actuelle, mais bien écrite, ce qui n'est pas du tout le cas de la réforme proposée actuellement, bien écrite et qui prend en considération de façon appropriée les différences en termes d'espérance de vie, mais selon moi, c'est quelque chose de suffisamment raisonnable. Bien évidemment, il y a des exceptions où l'application de la méthode actuelle ne doit pas être prise en compte. Les métiers pénibles, le cas des femmes, éventuellement les salaires faibles, si on veut mettre en place une redistribution supplémentaire, puisque bien évidemment, un système de retraite actuel va reproduire la situation d'inégalité que l'on observe déjà dans les salaires. Donc, si on veut redistribuer ultérieurement les revenus, on peut effectivement avantager les individus avec des salaires faibles en donnant un taux de remplacement supérieur et en réduisant le taux de remplacement des individus avec des salaires élevés. Donc, dans ces cas-là, appliquer une méthode actuelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est des exceptions, mais des exceptions qui comportent des coûts extrêmement importants. Des coûts extrêmement importants qui doivent être financés. Il suffit de penser, comme l'a dit M. Sardinien tout à l'heure, au taux de cotisation employeur payé par l'État sur les fonctionnaires, qui est de l'ordre de 74% pour les fonctionnaires civils et même de 126% pour les militaires. C'est des taux de cotisation extrêmement importants qui sont justifiés par le fait qu'une partie extrêmement importante de ce type de fonctionnaires paraît être nettement plus tôt par rapport à un âge normal. Donc, ces prestations, qui sont des prestations qu'on peut définir comme des prestations non contributives, doivent être financées. Est-ce qu'il y a des moyens pour le faire ? J'ai l'impression que, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, puisque le gouvernement, pour l'instant, propose d'utiliser uniquement 10% des cotisations, puisque c'est 2,81% sur le 28,12% de taux de cotisation total. Donc, c'est seulement 10% des cotisations qui seront utilisées par l'État pour financer ces prestations non contributives. Et j'ai l'impression que ceci n'est pas du tout suffisant pour financer ces prestations dont le montant est extrêmement important et qui doit être évolué précisément. Merci. Je remercie tous les intervenants pour ces présentations riches. Alors, je suis sûr que les bonhommes de neige présents dans la salle ont des questions. Donc, qui aurait le courage de se lancer ? Merci. Merci. Merci.